Les fruits et légumes de saison et puis plutôt le local, si c'est bio et local c'est l'idéal mais plutôt on préfère prendre le local, l'agriculture raisonnée plutôt que bio et qui arrive de très loin. Tout ce qui est fruits et légumes, on fait attention quand même que ce soit plutôt bio, tout ce qui est musli, flocons d'avoine, des choses comme ça, la sèche-feuille, je prends tout au rayon bio, tout ce qui est aussi les petites graines, vous savez, tout ça aussi au rayon bio pour les assaisonnements, mais les fruits et légumes c'est bio ou agriculture raisonnée. Oui, c'est pour ça qu'on privilégie ces produits-là, pour les enfants aussi et surtout les habitués à avoir une alimentation variée. Nous on aime bien cuisiner, donc on achète assez peu de plats préparés et on cuisine les fruits et légumes de différentes manières pour que les enfants ça leur plaise et pour les habitués à avoir une alimentation équilibrée. Je trouve qu'il faut se lancer petit à petit, pas vouloir tout révolutionner d'un seul coup, mais faire des petites choses. Petit à petit, on se rend compte que finalement ça ne prend pas tant de temps que ça et puis préparer à l'avance sur des moments où on a le temps, en fait sur les week-ends ou les moments où on a le temps, de faire des petites choses à l'avance pour avoir des plats d'avance. Ça vaut le coup de prendre un peu le temps.